Cette semaine à l'émission, directement du pays des cloches à vaches et du fromage troué, on accueille un BDiste suisse et directement de son bureau obscur du Verbe Média, on reçoit Benjamin Boivin. Tout ça pour parler de bandes dessinées. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la bande dessinée. Je suis très bien accompagné de Brigitte Dédard. Bonjour. Merci Antoine. Bonjour, bonjour. Benjamin Boivin. Salut Antoine. Salut. Et Alain Audercet. Bonjour. Bonjour Alain. Alain, je le disais en introduction, tu nous arrives directement de la Suisse. Ben oui, ça existe vraiment ce pays. Ça existe vraiment, c'est fantastique. Et tu es au Québec, pourquoi? Ah, parce que déjà, j'aime les Québécois, sincèrement. C'est une très bonne raison. Oui, non, mais c'est très sincère. C'est très sincère. J'ai vraiment un cœur pour les gens d'ici. Et c'est ça qui m'a chaque fois fait venir ici, même que je savais, la première fois que je suis venu, je ne savais pas comment. Je ne savais pas où, mais je suis venu. Voilà. Et donc, je voulais amener ce que je vivais en Europe, ici. Et donc, amener mes bandes dessinées, amener mon monde, la musique, les spectacles, les one-man shows, tout ça, ici. Wow. Et là, ces jours-ci, tu es en petite tournée, tu te promènes un peu partout. Et tu nous fais l'honneur de faire Escal dans nos studios pour nous présenter ton parcours d'artiste, tes œuvres, et qui sait peut-être aussi des morceaux de ton témoignage de foi. Écoute, je suis à votre disposition. Un grand plaisir. Formidable. Alors aujourd'hui, on parle de bandes dessinées, surtout. C'est quoi votre rapport à la bande dessinée, Brigitte? Tiens, c'est... Oui, bien, je sais que quand j'étais jeune, je regardais les bandes dessinées, genre Tintin, Astérix, Lucky Luke. C'est quoi ta première BD, mettons, t'en souviens-tu? Je pense que c'était Quikifluc. Ah, oui! Oui, Quikifluc. J'étais très jeune. Et puis, après ça, c'est ça, ça a tourné autour d'Astérix, Tintin et Lucky Luke. Puis, mais en vieillissant, on m'a présenté d'autres sortes de BD, pas mal plus profondes, pas mal plus... un peu dérangeantes, comme... Je t'en parlais hier, là, c'est Mance. Oui, 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 Mance, c'est vrai. Oui, Mance, c'est ça. Là, c'est que, oh, les camps de concentration en BD, tu sais, c'était vraiment... C'est des souris, là. Ça, ça m'a... J'étais dans la vingtaine, puis j'ai toujours aimé la BD. Puis bon, en vieillissant, j'en ai connu d'autres. Puis j'en ai fait connaître à mes jeunes aussi, mes enfants. Fait que, oui, ça a toujours été... C'est ça, la magie de la BD, c'est que, oui, ça peut être très léger, très ludique. Tu parlais de Quiggy Flux, Spirou, on pourrait en nommer une trallée. Mais c'est un médium qui permet d'aller très... dans des sujets très lourds. Et justement, cette espèce d'a priori ludique que le lecteur a, le prédispose à rentrer là-dedans, et d'arriver dans un univers un peu d'une manière inattendue. Benjamin, c'est quoi ton expérience de la BD? C'est presque l'inverse, tout à fait, de ce que Brigitte vient de dire. Comme d'habitude! T'as commencé avec Mars, puis t'as fini avec Kouké Kouké. Non, 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 mais moi, ça ne surprendra pas à ceux qui me connaissent un peu de savoir que plus jeune, je me prenais peut-être un peu trop au sérieux. Je ne sais pas, quand j'étais enfant, moi, je m'intéressais à des choses d'adulte. Et maintenant que je suis un adulte, je m'intéresse à des choses d'enfant. J'ai commencé sur le tard à m'intéresser à l'univers de la fantaisie, la bande dessinée, du jeu, de rôle notamment. Et puis, c'est dans les quelques dernières années que j'ai vraiment plus développé mon contact avec la bande dessinée, dans tous les genres. J'aime la bande dessinée franco-belge, classique, dont Brigitte parlait, les Astérix et Tintin de ce monde. De fait, moi, je suis de ceux qui croient que Tintin, malgré une apparente simplicité, c'est quand même une oeuvre qui a une certaine profondeur. Évidemment, il y a des formes de bandes dessinées plus contemporaines, très variées aussi, avec lesquelles j'ai été en contact. C'est sûr que, bon, si on veut aller jusqu'au fond de l'affaire, je pense que pour les Québécois qui nous écoutent, qui ont connu Ciné-Cado à Télé de Québec dans le temps des Fêtes, bien ça, c'était le moyen d'entrer en contact avec les Astérix, le Kili qui est Tintin de ce monde. Donc, si je recherche un peu plus loin dans mon passé, c'était ça. Mais vraiment, pour moi, c'est plus dans les récentes années. On aura l'occasion, tout au long de l'émission, de nommer, on va faire du name-dropping à masse, de nommer nos coups de cœur, d'aller même un peu plus en profondeur dans certaines oeuvres qui nous ont marquées. Alain, je serais curieux de savoir, ça a été quoi ton premier contact? La première BD que tu as lue, peut-être? Est-ce que tu t'en souviens? La première, c'était Pézi, mais vous ne pouvez pas connaître. Ça vient du Nord. Après, j'ai connu plein d'autres trucs. Puis là, maintenant, je suis passionné de manga. Et puis, je pense que ça en ressent dans ma dernière BD, qui était Asphaltia, où même si c'est une allure de franco-belge, la manière de contier est très manga. Je trouve très intéressant de découvrir de nouvelles choses, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute des cœurs des gens d'aujourd'hui. Et puis, donc, je suis une éponge, moi. Je suis une éponge. C'est formidable tout ça. Merci Alain, merci à vous deux aussi. Alors, plongeons justement plus avant dans l'histoire récente de la BD avec Benjamin. Benjamin Boivin, chef de Pupitre, magazine au Verbe Média. Bonjour. Bonjour. Benjamin, tu t'es plongé pour nous dans l'histoire de la bande dessinée. Qu'est-ce qui t'as trouvé? La première chose, c'est toujours un peu amusant à les historiens quand on leur demande de faire l'histoire de quelque chose. La première question qui se pose, c'est toujours, bon, bien, quand ça a commencé? Ou c'est quoi les grandes étapes, finalement, les grandes jalons? Puis, il y a différentes approches, là. Il y a différentes manières d'essayer de comprendre les prémices, les départs de l'histoire de la bande dessinée. Certains historiens vont aller jusqu'à dire que, dès l'Antiquité, en fait, on peut parler d'une certaine forme de bande dessinée, notamment, par exemple, dans les sculptures ou dans les bas-reliefs, là. Les Romains faisaient des colonnes très hautes où on voyait des bandes qui racontaient des batailles. Donc, la bande, elle monte avec la colonne jusqu'au ciel. Et puis, sur la bande, bien, si on la regarde et qu'on la consulte avec une certaine connaissance de l'iconographie, on voit que la bande, bien, elle raconte un récit, typiquement un récit guerrier. Donc, on voit ça chez les Romains ou chez les Grecs. Il y a des historiens, aussi, qui vont nous amener à regarder chez les Égyptiens, qui avaient des dessins en bande, également, des dessins qui communiquaient, non seulement un visuel, mais les dessins, en fait, vraiment, ils communiquaient le langage, la langue égyptienne par les hiéroglyphes. Donc, il y a des historiens de la bande dessinée qui vont aller jusqu'à dire que, finalement, la bande dessinée, elle a toujours existé, elle est indissociable de la pratique du dessin et de l'écriture. C'est peut-être un peu fort de café de dire ça. Ça peut nous aider à comprendre le passé. Évidemment, au Moyen Âge, il y a toute la pratique des enlumineurs. Donc, en fait, le texte, dans son histoire générale, le texte a souvent été accompagné d'illustrations. Oui. De l'apparition de la gravure aussi, avec l'imprimerie au 16e siècle. En fait, de façon intéressante, l'imprimerie, dans ses débuts, c'est plutôt un des moments charnières où le texte est dissocié de l'illustration. Parce qu'on n'est plus dans le registre de l'enlumineur qui accompagne, selon la fortune de celui qui l'a commandite, très richement le texte qui l'illustre énormément. On est dans un registre où on doit imprimer, le processus est très long et très coûteux. Donc, vraiment, on est dans du lettrage, de l'impression. L'image est complètement dissociée du texte. C'est ce qui a donné l'habitude qu'on a aujourd'hui. Dans le roman, le texte de non-fiction, on a uniquement des lettres. Finalement, il n'y a pas d'illustration. Les illustrations, c'est pour les enfants. C'est le préjugé qu'on va avoir. Oui. La bande dessinée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vraiment, elle émerge dans le contexte de l'imprimerie. Donc, on a la gravure, on a tout ça. Mais au 19e siècle, avec le développement des médias de masse, avec le développement des journaux en France, aux États-Unis, un peu partout en Europe, généralement, les journaux sont de plus en plus populaires. Même les classes ouvrières et la bourgeoisie vont les consulter. C'est des journaux qui ont des objectifs différents. En France et en Europe, en général, les journaux visent d'abord un public éduqué. Souvent, il s'agit beaucoup de politique, d'opinion. C'est souvent des organes de communication des partis. Exactement. Aux États-Unis, les journaux sont davantage dans une tradition d'information. Ils rejoignent une population plus générale, souvent pas nécessairement aussi savante. Et là, il y a l'impératif de rejoindre, un impératif capitaliste, de rejoindre le plus grand nombre de lecteurs possible. Et émerge progressivement un intérêt pour chercher à rejoindre un public plus jeune, puis également un public qui est intéressé davantage par des objets littéraires ou artistiques que par de la pure information. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les bulles? Est-ce que c'est ça qu'on appelle aussi les phylactères? Je pense que c'est les fameuses bulles qu'on associe au monde de la BD. Un mot, d'ailleurs, qui a plusieurs significations. J'en discutais avec... Oui, hier, je disais... Moi, je vois des longues franges. Bien non, mais c'est le boîtier que les Juifs acidiques mettent sur leur front avec une gance de cuir pour avoir toujours la parole de Dieu en tête. Ça s'appelle un phylactère. Je disais, t'es sûr que les bulles comme ça, ça s'appelle des phylactères. On a découvert ça hier. Bien oui, c'est un mot qui en fait plusieurs significations savantes. La signification pertinente à notre discussion aujourd'hui, c'est évidemment la bulle. Donc, à la fin du 19e siècle, on peut identifier ce qu'on appelle souvent le premier créateur de bande dessinée ou le fondateur de la bande dessinée, un Rodolphe Toffer, un Suisse. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Quoi qu'il en soit, souvent, c'est cet individu-là qu'on décrit comme le premier créateur de bande dessinée parce qu'on a des images en séquence, dans des cases, sur des planches, avec du texte qui sert un propos narratif. Et d'ailleurs, la bande dessinée, souvent, peut-être durant le début du 20e siècle, on l'associe à un produit essentiellement pour les enfants, une forme inférieure de littérature. Et pourtant, Goethe, qui n'est pas la moindre des figures littéraires, lui avait été exposé à ça et il trouvait ça génial. Donc là, c'est comme le fondateur de la bande dessinée. Assez rapidement, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on voit apparaître, dans des traditions bien distinctes aux États-Unis et en Europe, des pages de bandes dessinées dans les journaux. Aux États-Unis, c'est plutôt le comique. On peut penser, par exemple, à Garfield ou Charlie Brown. Trois petites cases dans le journal tous les jours, avec une espèce d'histoire un peu caustique, comique, qui se suit, mais pas trop non plus. Et puis, dans le monde européen, on voit aussi l'émergence de suppléments aux journaux, des suppléments qui sont destinés à la jeunesse et qui racontent des histoires par l'entremise de bandes dessinées, le plus souvent dirigées vers les jeunes garçons, d'ailleurs, quoiqu'il y a tout un marché de la bande dessinée pour jeunes femmes qui émerge dans les années 20, dans les années 30. La période de l'entre-deux-guerres, d'ailleurs, est charnière. C'est un grand moment de développement pour le monde de la BD. D'ailleurs, c'est une période de développement importante pour plusieurs grandes traditions de bandes dessinées. Ça fait plusieurs fois que je fais référence. Je vais essayer de poser des distinctions. Donc, il y a vraiment le comique à l'américaine qui a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment les super-héros. Donc, ça, c'est vraiment une tradition américaine très importante. Exactement. Donc, ça, ça émerge dans le courant des années 30. Ça devient très important dans la culture populaire. Il y a la BD franco-belge à laquelle on va associer, évidemment, on l'a déjà nommé Tintin, Astérix, Lucky Luke, Spirou, il y a une très grande variété qui vient en bonne partie de l'Europe francophone, donc de la Belgique, de la France, de la Suisse notamment. Quoique, c'est un style qui dépasse, en fait, la langue française, dans le monde néerlandais, dans le monde germanique également. Mais il y a un canon, on pourrait dire, il y a une espèce de forme qui est établie, qui est dans un album assez... Exactement. Même un canon très précis, en fait, des albums avec un nombre de pages très spécifiques, avec un nombre de cases, une manière de procéder, de numéroter les pages, qui va s'établir et s'imposer, en fait, assez longuement, jusque dans les années 70-80, où on va avoir une libéralisation des formes, une diversification des maisons d'édition. Et puis, finalement, troisième grande tradition, dont je vais parler peut-être un peu moins, vous, je sais que vous allez peut-être en parler, le manga, donc qui est la bande des cités japonaises, qui émerge de façon intéressante, à peu près à la même époque. Donc, prémisse au 19e siècle, montée en puissance à partir de l'entre-deux-guerres, grande popularisation dans l'après-guerre. Et ces trois formes de bandes dessinées aisément reconnaissables, on peut mettre un Spider-Man, un Tintin, puis un manga l'un à côté de l'autre. Et puis, on a une idée générale de ces trois grandes traditions-là, qui sont tout à fait différentes les unes des autres, mais qui vont vraiment devenir assez populaires durant la même période, dans la décennie qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Je vais peut-être parler davantage de la tradition franco-belge, qui est peut-être la plus connue de nos... Mais c'est quoi un manga... En quelques mots, toi, t'en consommes, toi, t'en fais. C'est quoi un manga? Comment on pourrait décrire ça pour les gens qui n'ont jamais vu ça ou vu ça? Un manga? Je pense qu'on est plus à décrire le mouvement, on est plus à décrire les sentiments, à s'attarder sur ça. Alors que dans le franco-belge, on n'est pas loin, parfois, d'être une illustration. On ne voit pas au fond des choses pour ça. Mais c'est la forme du dessin aussi, non? Je trouve le dessin du manga. C'est plus une photo dans le franco-belge, c'est plus une... L'illustration est plus figée, non? Alors, ça dépend toujours des auteurs, mais oui, c'est plus... Moi, je trouve intéressant dans le manga, cette possibilité d'aller dans les sentiments avec le dessin, s'arrêter sur un regard un peu plus longuement, sur un coup de poing, le geste, sentir le mouvement, alors que tu es normalement, tu es figé, mais en vrai, il y a des bons... Ça ressemble un peu plus au cinéma d'animation, d'une certaine manière. Le mouvement est très dynamique. Il y a moins le texte. Dans la BD franco-belge, on le voit très bien chez Tintin, je vais utiliser cet exemple-là parce qu'il est très connu. Il y a énormément de textes, en fait, lorsqu'on lit une bande-dessinée de Tintin, ça prend un certain temps. Comparé à un manga, où souvent, les pages se suivent assez rapidement parce qu'on est beaucoup axés dans l'illustration du mouvement, de l'émotion. On voit plus dans le manga. On est beaucoup dans le ressenti. Beaucoup plus. C'est ce qui me décourageait quand j'avais 10 ans. Moi, je voyais un Tintin, je me disais, il y a bien trop de mots. C'est vrai, ça m'épuisait juste d'ouvrir la page et de regarder ça. Je dirais que c'est plus intellectuel et le manga plus émotionnel. Ah oui. C'est peut-être pour ça que la génération, les jeunes d'aujourd'hui, de cette génération-là, consomment davantage de manga. C'est plus au niveau du ressenti. Ça rejoint un peu le jeu vidéo où il y a beaucoup d'action, les couleurs, les mouvements. Encore que c'est un univers, tu peux vraiment aller loin. C'est dingue, la diversité. Et aussi, c'est comme dans tout, il y a des gens qui excellent et qui font des choses. Tu te dis, wow, ça existe. C'est clair, c'est des univers. On fait des petites catégories qu'on essaie de distinguer en quelques minutes, qui sont généralement vraies. En fait, ils sont généralement vraies plus au milieu du 20e siècle que maintenant. on est vraiment à une art de grande diversité dans le domaine de la bande dessinée, comme dans tous les arts en général. Mais ce qui me mène à te demander, Benjamin, est-ce que justement la période de Gauchini, de Hergé, ce n'est pas une espèce d'âge d'art qui est derrière nous? En fait, dans les grandes traditions de la bande dessinée, on parle d'âge d'art. L'âge d'art de l'entre-deux-guerres, immédiate après-guerre, jusqu'aux années 70. Souvent, on va dire que c'est la période la plus importante. L'une des raisons pour lesquelles on va dire ça, c'est que c'est une période où il y avait des grands éditeurs et des grands auteurs qui étaient massivement connus. Donc, qui étaient très connus dans la culture populaire, qui faisaient l'unanimité ou que beaucoup de gens consultaient de manière générale. Et ça, ça a émergé progressivement. Le RG, lorsqu'il commençait à écrire, à faire Tintin, dans les années 30, il travaillait pour un journal mineur belge qui n'était pas très connu. Mais des grands auteurs comme ceux-là sont devenus extrêmement importants. C'est la même chose aux États-Unis avec la bande dessinée de super-héros, le comique, où on assiste à un phénomène culturel de masse. À partir des années 50, 60, et particulièrement des années 70, 80, il y a une diversification qui est de plus en plus de genres différents, de manières de faire de la bande dessinée différentes. Mais il y a certainement une grande prédominance de grands auteurs et une moins grande prédominance de maisons d'édition majeures qui donnent des cotes. Donc, le marché devient plus éclaté. Et puis aussi, une diversification dans le secteur du cinéma, du jeu vidéo, qui va évidemment cannibaliser une partie du public qui était acquis à la bande dessinée dans les décennies précédentes puisqu'elles étaient conçues davantage pour un marché jeune. Maintenant, ça a aussi donné lieu à des bandes dessinées qui sont plus clairement dirigées vers un marché adulte. Ça a été l'émergence du BD reportage, du BD essai, comme on voit ici avec Economics, il y en a de tous les genres. Donc, si on peut dire qu'en un certain sens, il y a un âge d'art de la BD dans les années 40 jusqu'aux années 70, d'une autre manière, on a affaire à un milieu artistique beaucoup plus libre aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et quand même florissant parce que, je veux dire, des gens qui vivaient de faire de la BD au Québec dans les années 70-80, je ne pense pas qu'il y en avait tant que ça alors qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, si l'âge d'art est derrière nous, l'époque d'aujourd'hui n'est pas triste du tout. Ben oui, au Québec d'ailleurs, en particulier, de fait, le marché était dominé dans l'époque dont nous parlons, les années 50-60-70, par de la BD franco-belge puis en partie la BD américaine. Mais il n'y a pas une énorme production de bandes dessinées proprement québécoises. On bevait de la bière américaine dans les années 70-80 puis on se sent... C'est un peu la même chose. On a fini par faire nos affaires comme des grands. Alors qu'aujourd'hui, il y a des BD extrêmement connus qui font partie de la culture populaire et que bien des Québécois connaissent. Donc, on peut penser à Guy Delisle ou à Michel Rabagliati qui sont probablement les deux BD québécois les plus connus. Rabagliati qui fait... Tu les connaissais déjà? Oh! Ils ne sont pas si connus. Ils sont connus des Québécois en tout cas. Michel Rabagliati qui fait la série Paul. Donc, Paul à Québec, Paul par-ci, Paul par-là. Il faut que tu découvres ça. C'est vraiment bon. C'est très communicatif de fait de la culture québécoise puis des particularités d'une certaine génération de Québécois aussi à laquelle Michel Rabagliati appartient. Et puis Guy Delisle, bien là, on est vraiment davantage dans la BD de voyage. Donc, dans la BD, il a fait un peu le tour du monde. Autobiographique. Autobiographique. Ou la mise en scène de sa personne dans une variété de contextes avec Chroniques de Jérusalem, Chroniques Birman, Shenzhen. Puis Young Yang aussi. Puis Young Yang. Puis il y a aussi toute la séquence du Guide du mauvais père dont peut-être Brigitte va nous parler un peu plus tard. Donc ça, c'est l'émergence d'une BD québécoise contemporaine avec des éditeurs comme La Pastèque, par exemple. Ou dans le milieu canadien aussi qu'on connaît peut-être moins au Québec mais qui est quand même majeur. Il y a Drown and Corlewy qui est une grande maison d'édition de bandes dessinées. Il y a plusieurs BDistes canadiens-anglais qu'on connaît peut-être moins au Québec mais qui sont très importants. D'ailleurs, je pense que La Poste Canada vient de sortir une série de timbres honorant une diversité de BDistes canadiens vivants depuis quelques semaines, je pense. Chester Brown, Seth, encore une fois, les deux Québécois que je viens de nommer. Donc au Québec, la BD se porte extrêmement bien. Puis en Europe, on parlait du festival d'Angoulême un peu avant l'émission. Ça demeure un événement international majeur qui attire une quantité phénoménale de gens et ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres à Québec aussi. C'est comme les Oscars ou le festival de Cannes de la BD. À Québec, on a un festival de BD aussi. Oui, on a un festival de BD à Québec qui est adjoint au Salon du Livre de Québec qui fait des activités d'ailleurs pendant toute l'année. BD Québec, c'est une organisation qui fait des activités, des expositions, des échanges culturels, des participations à des festivals internationaux. Donc la BD québécoise se porte bien. D'ailleurs, la BD franco-belge se porte assez bien aussi. Il se vend énormément de BD en France, en Belgique. Et aux États-Unis, la bande dessinée des comics qui a été vraiment l'élément culturel majeur de l'âge d'or, elle continue de dominer l'espace culturel à travers le cinéma de super-héros. On a même fait une émission spéciale là-dessus. Peut-être au point de l'écœurement, diront certains. C'est ce que mes ados disent. Alors si mes ados le disent, ils trouvent que les Marvels s'est rendu n'importe quoi. Je dis, allez lire les BD. Parce qu'eux autres, ils connaissent juste les films. Ils ne connaissent pas les BD. C'est tout à l'envers. On peut avoir trop d'une bonne chose. Oui, c'est ça. Mais au verbe, on n'a pas trop de cette bonne chose-là. D'ailleurs, on a décidé de faire de l'espace aussi pour les bulles. Je disais que je me prenais trop au sérieux quand j'étais plus jeune. L'une des raisons pour lesquelles j'ai eu à m'intéresser un bal à la bande dessinée, c'est que j'ai voulu réintroduire la bande dessinée dans les publications au papier du verbe. À partir du mois de juillet dernier, on a commencé à avoir une petite bande dessinée vraiment inspirée de la tradition du comics à l'américaine au niveau de la mise en forme, de la présentation. On pense encore une fois à Peanuts ou à Garfield. On a vraiment une BD qui se veut « Foi et culture », qui parle de questions notamment liées à la doctrine sociale de l'Église, des enjeux de société à partir d'un regard de foi. Tu vois, c'est un sujet lourd qui peut paraître un peu rébarbatif ou pesant. Mais c'est qui le BD? C'est Louis Roy, qui est un illustrateur qui a beaucoup travaillé avec nous. Il a décidé de se lancer dans l'exercice de la bande dessinée. C'est un amateur qui travaille à devenir un pro aussi. C'est vraiment beau, en tout cas. Benjamin Boivin, merci pour ce tour d'horizon de l'histoire de la bande dessinée. Je rappelle que tu es chef de pupitres pour le magazine Le Verbe. à bientôt. Merci. Alain Oderset, bonjour et bienvenue en Épas du monde. Merci, merci. Très heureux de te recevoir. Tu fais de la bande dessinée depuis une vingtaine d'années, c'est juste? Je rajouterais 10 ans. Aïe, 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 le temps file. Il faudrait que tu mettes ton site web à jour, alors. Quand tu fais trop, tu n'y arrives plus. Alors, on va aller à la source première. Selon Alain Oderset lui-même, il fait de la BD depuis une trentaine d'années. Ton atelier est en Suisse. Voilà, oui. Ta résidence aussi. Voilà. Et tu nous fais la joie d'être ici avec nous au Québec ces jours-ci. T'es l'auteur, entre autres, de Idées reçues, qui est en trois tomes. Marcel, même chose, en trois morceaux. Oui. Et il y en a d'autres. Il y a La Légende de Mie, qui est un de tes derniers morceaux. Qui n'est pas une bande dessinée. Qui n'est pas une bande dessinée. C'est une histoire. C'est comme un roman graphique. Roman graphique. Roman graphique. Non, il y a Robbie, il y a Willy Grunge et Asphaltia. Alors ça, c'est un peu l'éventail de ta production. En gros, 13 bandes dessinées. 13 bandes dessinées. Peut-être la distinction entre un roman graphique et une bande dessinée, c'est quoi? Pour commencer. Donc, depuis peut-être 10 ans, j'ai commencé à écrire les choses que je vivais. Et notamment, ma relation d'amitié avec Dieu. Pour moi, Dieu n'est pas un truc religieux. C'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à connaître. Et j'ai appris à le connaître en prenant chaque jour un peu de temps à marcher en forêt. J'allais en forêt et je vais toujours. Et je cherche son cœur. Et je pense que ça a dû le toucher. parce que du coup, vraiment, on s'est rapprochés. Vraiment. Et tout ce que je fais, que ce soit en écriture ou en dessin, on le fait ensemble. Si bien que là, maintenant, je suis vraiment totalement pistonné. Pistonné, ça veut dire quoi? mais tu es aidé directement par le grand patron. Tu es vraiment... Il te met les bonnes personnes au chemin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire avec lui. C'est tellement bon de sentir sa présence. Juste pour te dire, par exemple, à Svaltia, j'ai donc tout le scénario qui est fait, je sais, pour tous les six ou sept albums à venir, je sais, au total, ce sera un total. Je sais ce que ça va être, mais je parle de ça en forêt avec lui. Et le Seigneur me dit, regarde, je vais te montrer ce que ça pourrait être aussi. Et puis, tout à coup, il me montre un autre aspect de l'histoire. Et je me dis, oh, c'est génial, mais ça me détourne un petit peu, mais OK. Et ou bien, j'ai eu un rêve une fois. J'ai rêvé d'une double page. Tiens, je vous la montre. Je l'ai eu en rêve et ce n'était pas dans mon histoire. On voit tout plein de voitures qui courent, c'est-à-dire, c'est le monde qui veut gagner, qui veut aller de l'avant et tout ça, avec juste une voiture là au milieu qui n'arrive pas à suivre parce qu'elle n'est pas comme les autres. Ça ressemble à moi sans me rendre au bureau ce matin. Dans ma petite voiture, j'essayais de suivre et je n'étais pas capable. Continue. J'ai eu ça en rêve et j'ai dit c'est génial et j'ai littéralement copié l'image et ça a ajouté un chapitre de plus dans mon histoire et ça a donné une dimension de profondeur à la BD et puis c'est vraiment lui. En plus, il n'y a pas d'un jeu des droits d'auteur avec lui ? On peut copier, ça va. Non, de toute façon, on est dans un monde où la nature était de lui. C'est impressionnant comment on peut être profond dans cette nature. Déjà, avec l'Infiniment Petit maintenant, mais même toutes les nouvelles découvertes avec la forêt quand maintenant les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, les arbres communiqués à travers des gaz, à travers les racines, c'est impressionnant. On est dans un monde, on n'a pas fini d'admirer ce qui a été fait par le Créateur et du coup, je suis un fervent admirateur, adorateur de tout ça et je fais les choses avec lui et j'ai l'impression que Dieu continue de créer même des mondes parallèles qu'on les fait ensemble. c'est comme un père qui aime passer du temps avec son fils, avec un de ses enfants et puis on vit ça comme ça. Et je reçois des témoignages de gens qui sont touchés par quelque chose qu'il y a dans la BD, dans le livre, mais vraiment profondément et ce n'est pas moi, c'est lui. Toi, tu es un vecteur. On est les deux, mais du coup, je reçois des témoignages mais c'est vraiment... Je suis juste admiratif. Je dis, moi, ça, je ne peux pas faire. Cette bande dessinée, c'est la première que j'ai sortie. OK. L'idée reçue. Qui traînait dans un bureau, dans un foyer et puis les gens ne la lisaient pas. Puis cette famille a eu beaucoup de disputes jusqu'au point de s'entre-déchirer et un jour, quelqu'un l'a sorti et l'a mis sur la table, a été bouleversé par ce que ça parle, tu vois. Et ça a créé un changement et cette famille s'est réconciliée autour de cette BD. Je reçois des témoignages de ce genre-là et ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas faire ça. Même si mes idées, elles sont bonnes, ça reste de l'écran sur du papier. Mais c'est lui, quoi. Et c'est ce que je veux. Et c'est ces moments invisibles dans la forêt, tu vois. Tu dis, je lisais dans un de tes livres, celui sur justement la promenade en forêt. L'atelier n'est pas très loin de la maison, dans le même building, ça se peut-tu? Building. Oui, alors c'est une vieille baraque qui est... D'ailleurs, ça, c'est le tome 3. On voit, c'est une porte et puis c'est la porte dans un arbre. Et puis, la maison, elle est... carrément, j'habite au-dessus de l'atelier. OK. Donc, l'atelier est au rez-de-chaussée puis tu habites au-dessus. Voilà, oui. OK, et tu racontes que pour aller au travail, tu fais un petit détour et tu vas à la forêt pour ensuite... Voilà, voilà. ...revenir. C'est vrai que dans le temps, c'était séparé. OK. Au moment où j'avais écrit le tome 1 de Rendez-vous dans la forêt, l'atelier n'était pas au même endroit et je disais, c'est mon raccourci. Et en fait, c'est un raccourci qui me prenait du temps mais qui me faisait gagner du temps intérieurement. et même ça me... C'est là que tu allais chercher toute ton inspiration. Mais je ne faisais pas... Ce n'était pas le but. Mon but, c'était vraiment d'avoir un temps avec Dieu comme on a un temps avec un ami à qui on tient. Et par contre, là, je recevais des choses. C'était incroyable. Je me rappelle une fois, juste pour citer cet exemple. Vas-y, vas-y. J'étais touché en écoutant l'histoire d'un missionnaire chinois qui était persécuté par la politique, tout ça. Puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. J'aimerais atteindre ces gens. Ah, mais j'y pense. Mais toi, tu connais tout le monde là-bas. Est-ce que tu ne pourrais pas m'arranger quelque chose ? Voilà, c'était une prière comme ça. J'arrivais dans mon atelier à peu près dix minutes après et j'ouvrais mes ordinateurs, j'allumais tout. Et dans mon courrier qui arrivait, il y a marqué, bonjour, je suis chinoise, j'adore ce que vous faites. Et là, moi, je me dis, mais c'est toi, Seigneur. C'est toi, je t'ai reconnu. Et c'est comme ça que j'ai parlé à cette personne qui est une chinoise à Paris qui m'a dit, eh bien, qu'elle aimait ce que je fais. Puis moi, j'ai dit, mais c'est incroyable, je viens de parler à Dieu. Puis fil en aiguille, mon livre est sorti en Chine. Wow. Et parce qu'elle me dit, ah, mais moi, j'ai justement une amie qui va avoir un éditeur et tout ça. Et voilà, c'est arrivé, quoi. Et moi, mais c'est merveilleux pour vivre cette relation avec Dieu, tu vois, où c'est vraiment lui qui est là, qui marche devant toi, qui marche avec toi. et les témoignages de vie bouleversée et tout ça. Et en te laissant guider comme ça, ça te donne, on pourrait penser que t'es comme un pantin dans la main de Dieu, mais au contraire, ça te donne une grande liberté parce que t'es pas en train d'essayer de plaire à un éditeur ou tu te laisses aller à ce pour quoi t'es fait complètement. Alain Audercé. Raconte-nous peut-être la légende de Mie. Qu'est-ce que ça a dit? La légende de Mie, c'était, il y a dix ans, je n'avais pas le moral, ça peut arriver, tu vois, même tout croyant que tu es. Je ne savais pas pourquoi il m'arrivait des injustices, pourquoi j'étais si malheureux et tout ça. Et je pense que Jésus m'a vu venir en forêt et que plutôt que de me laisser parler parce que je n'avais pas envie de parler, il y a une histoire qui m'a été téléchargée dans la tête le temps que je marche dans la forêt. C'était incroyable. Et je sortais de la forêt, la histoire s'arrêtait et le lendemain, l'histoire recommençait et juste au troisième. C'est comme si tu captais juste le wifi dans la forêt. Absolument. Je ne faisais pas d'efforts pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Je ne savais aucune idée comment ça allait finir. Même à un moment donné, je me disais comment une telle histoire peut se terminer ? C'est au milieu de la forêt du troisième jour que j'ai tout compris. J'étais bouleversé. J'étais bouleversé. J'ai compris. Enfin, je ne peux pas dire que je n'ai pas tout compris mais j'ai compris pourquoi il y a de la misère et que Dieu est bon quand même. Et j'ai compris un angle de vue qu'on n'a jamais. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas l'avoir. Ça ne venait pas de moi. Ça venait d'en moi. Et je l'ai simplement écrit comme ça. Et ensuite, je l'ai raconté à des gens qui eux-mêmes avaient le même effet que moi. Ils étaient bouleversés. Et de fil en aiguille, il y a une amie qui a trouvé une fille qui fait de la couleur chez moi qui a trouvé ce texte. Je me suis dit mais il faut faire quelque chose avec ce texte. J'ai dit oh ben oui. Et puis on a fait un spectacle. C'est la raison de ma venue au Québec. C'est-à-dire que j'ai pris la guitare électrique, ce que j'aime beaucoup. Tu joues de la musique aussi. Ouais, c'est un peu une musique de façon Santana, Queen Floyd, tous des trucs que j'aime bien. Un peu planin. Ouais, mais quand même bien rock comme ça. La bonne distorsion. Et puis je raconte cette histoire que j'ai eue en forêt et cet artiste-là dessine derrière moi. Tout ce que je dis apparaît à l'écran. Et du coup, il y a quelque chose de Dieu qui se passe parce que je le fais, on le fait avec lui. Et quand on rallume la salle, on voit des gens en larmes, des gens touchés, des gens vraiment émus. Parce que ça touche à la misère des gens. Tout le monde en a. Tout le monde en a de la misère. Et aussi, ils ont prié pour que ça s'arrange. Je ne sais pas, ils n'ont pas compris. Et là, tout à coup, c'est comme si c'était clair. Et c'était il y a à peu près plus d'une année là. Et en venant de forêt, le Seigneur m'a dit, dans mon cœur, il m'a dit, maintenant c'est le moment d'écrire l'histoire. Et j'ai dit, waouh ! Je me réjouissais de ce moment. Et j'ai dit, alors, combien de temps je vais faire par jour ? Parce que j'essaye de ne pas faire plus que ce qu'il veut. Et ne pas faire moins. Ça me permet d'avoir un équilibre. Et je ressens, tu passes trois heures par jour à écrire. J'ai dit, mais c'est beaucoup trop. J'ai déjà toute l'histoire. Il ne répond rien, mais je le sens sourire. Et j'ai pris trois heures. J'ai fidèlement pris trois heures. Et en fait, je raconte l'histoire qui se passe sur une île. Et je découvre le reste de l'île. Je découvre qu'en fait, c'est plus vaste, que c'est plus profond que l'histoire que j'avais reçue en forêt. En écrivant, les détails viennent. J'étais pas ému du moment d'écriture. Je ne savais pas ce que j'allais écrire. Et ça me venait. J'avais vraiment l'impression de faire avec lui. Et du coup, des gens m'écrivent en me disant qu'ils ont ce sentiment d'être assis près de Dieu, au coin du feu. Exactement le sentiment que j'avais et qui était triste de se dire, le livre se termine. Et j'y dis, ben non, il ne se termine pas. Tu peux avoir cette conversation avec Dieu tout seul, là où tu es, forêt ou pas forêt, c'est-à-dire un moment tranquille où tu parles sincèrement, tu parles sans maniérisme, vraiment, tu t'efforces à parler. J'allais dire, c'est presque insultant de dire ça, comme à une personne. Mais c'est une personne, Dieu. Ce n'est pas juste une énergie, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il s'est présenté à nous, a dit qu'il était comme un père, comme une mère, comme un fiancé, comme toutes des relations qu'on puisse comprendre entre nous qui sont extrêmement fortes. Une grande proximité, oui. Oui. Alain, tu parlais de l'atelier, tu n'es pas seul dans cette boîte-là. Ben, au début, j'étais seul, donc oui et non, parce que ma femme, elle a accepté cette vie qui était une vie, on ne savait pas de quoi on se nourrirait le lendemain. On n'avait pas personne qui nous engageait. Personne n'avait fait ce que je faisais avant. Donc, personne, même pas les éditeurs, parce que le problème, c'est que si j'allais chez un éditeur chrétien, il me dirait, oh là, on ne peut pas dire ça. Puis j'allais chez un éditeur, non mais, tu vois, chez un éditeur non-croyant, enfin normal. Idée reçue, puis des fois, on a l'impression de se retrouver chez Gottlieb, où il y a quelque chose d'abrasif un peu là-dedans. Oui, c'est pas mauvais du tout. Mais non, mais c'est ça qui est bon. C'est vraiment. Les influences que j'avais en BD, tu vois, Meubius, après coup, tout ça, tous ces gens. Et puis, du coup, je fais ça, j'essaie de faire la BD que je rêverais de trouver. Mais ce que je faisais n'existait pas. Donc, j'ai sorti en auto-édition. On m'a dit que si tu vends 2000 BD en francophonie, c'est considéré comme succès. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit 5000. J'ai dit, mais seigneur, ok, je t'obéis, j'étais voir l'imprimeur, j'ai un pinceau, j'étais voir l'imprimeur, j'ai dit, je veux le meilleur. Je veux le meilleur, le meilleur papier, la meilleure impression, cousu, avec le fil rouge, cartonné, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ? Et j'ai oublié de lui dire que je n'avais pas un son. Non, mais littéralement, je n'y ai pas pensé. C'est un oubli pratique. C'est que je me suis rappelé à la maison, je me suis dit, ah, mais c'est que ça coûte tout ça. Ça t'a évité de lui rappeler, cette oublie-là ? J'ai plié le genou. J'ai plié le genou et puis j'ai appelé le père. J'ai dit, en fait, depuis le début de cette histoire, on est ensemble, fais quelque chose. Et voilà qu'un homme que je ne connais pas, qui m'a vu une fois parler à un endroit, alors que je n'étais pas populaire, mais il m'a dit, j'étais chez moi en train de prier et je t'ai vu en vision, je t'ai vu. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai dit, mais t'es qui ? Il me dit, ben moi je travaille dans une entreprise américaine. Je lui ai dit, oh bon, américaine, ben finance-moi le livre alors. C'est pour moi américain, voilà, c'est ça, c'est un manager. Américain, argent. Il a eu un petit silence, d'habitude ça suffit à aller chasser définitivement. ces gens-là un peu mystiques. Puis il m'a rappelé, il m'a dit, c'est ok, je te prête l'argent, tu me rembourses à mesure que tu vends tes livres, sans intérêt et tout. Alors, on a imprimé 5000 livres, la télévision nationale s'est pointée à l'atelier alors que je pensais que c'était impossible. Mais je les ai quand même appelés, mais tremblants, je les ai appelés. Ils sont venus, coup de pub incroyable, je n'ai pas voulu ça, je n'y suis pour rien, je vous promets. Mais au moment où sort ce reportage, il y a deux avions qui foncent contre une tour aux Etats-Unis. Mon livre sort le 11 septembre 2001. Et tout le monde en Suisse pense que c'est la Troisième Guerre mondiale qui débute. Allume la télé et avant le journal, il y a Bibi. Je n'ai jamais eu un taux d'audience, le pays n'a jamais eu un taux d'audience pareil. mes livres sont partis, les cinq mes livres. La valeur des anglais. Là, je n'ai pas voulu ça. Ça ne s'invente pas un truc comme ça. Non, non, c'est ça. Mais je me dis, un jour, mon livre leur fera du bien. Je me dis, un jour, il est sorti en anglais, mais là, je n'ai encore pas d'éditeur. Mais je sais qu'il y a, il y a un truc qui va se passer. Et je suis dans l'attente, comme dans plein de choses dans ma vie. Et donc, on a vendu tout en trois mois. On a dû rééditer, rééditer, rééditer. On a rendu à 80 000 livres vendus pour quelque chose qu'un éditeur n'aurait dit. Ça, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a rien de pareil. Ça coche aucune case. Ça rentre une part. Tout à coup, Dieu apparaît dans un monde moderne avec un langage qui correspond à un monde moderne. Et en fait, il n'a pas changé. Il a toujours été le même, mais il est adapté à la culture du moment. C'est Marcel aussi qui s'adapte à la culture du moment, la série Marcel. Marcel, oui. Ça, c'est le tour. Ça parle aux gens qu'ils soient croyants ou non ? Oui. Alors moi, je vise vraiment, je ne vise pas les croyants. Moi, je vise mes potes qui ne le sont pas. Je les aime. Je les aime, mais ils sont bien paumés, je dois dire. Parce qu'ils se disent, ouais, l'important dans la vie. En fait, tu réfléchis, ils font répéter ce qu'on leur a dit dans les pubs, de percer, de percer, mais pour aller où ? De devenir riche, mais pour quoi faire ? Tu ne peux rien prendre avec toi. En fait, il n'y a pas de sens. Ils sont perdus. comme Marcel, on le voit sur une route, on ne sait pas où il va. Puis lui, il ne sait pas, mais il y va. Eh bien, du coup, j'ai proposé Marcel et Willy Grunge dans des magazines qui n'étaient pas du tout religieux, tu vois, et puis poser des questions. De temps en temps, la thématique de Dieu, ça faisait jaser. J'étais souvent rappelé à l'Ordre, on ne se passe, parler de Dieu. Deux pas en avant, un pas en arrière. je me suis fait « Ouais, ouais, ouais ». Je me suis dit « En cours, ok, ok, pas de problème ». Puis voilà, je revenais quand même à la charge, mais c'était bon enfant. Et puis, ben voilà, ça permet de, comme dans, tu as un pote, il est un peu bizarre, mais il dit qu'il est croyant, mais c'est vraiment un bon pote, il s'intéresse à toi, il prend les thématiques qui t'intéressent dans la vie, et tout à coup, il te dit, ben tu vois, tu n'es pas seul, Dieu est là. Et puis, ben ils se disent, ben pourquoi pas. C'est un peu ce qu'on disait plus tôt dans l'émission, la BD, ou le roman graphique aussi, mais la BD spécialement permet d'aborder des questions très sérieuses sous une apparence totalement inoffensive, ludique, presque bon enfant, comme tu disais Alain. Ce n'est pas menaçant. Oui, moi je pense que c'est le meilleur moyen d'enseigner ou d'apporter des grandes vérités c'est que quand on est en mode, je vais vous dire, maintenant c'est l'école, maintenant on va étudier, avoir un diplôme, les gens, en fait, inconsciemment se ferment, ils se mettent en pression. Ou en mode performance, ça transpire, ça rampe. Mais en fait, plutôt qu'ouvrir les portes, ça les ferme intérieurement parce qu'il y a des peurs. Par contre, tu dis maintenant on va se divertir, tout s'ouvre, et là tu dis des grandes vérités et ça passe. Et moi, j'adore ça, de pouvoir apprendre des choses en rigolant, en passant un bon temps. Et c'est ce que je veux faire. En fait, Dieu sort de tout ça et c'est tout dans la bonne humeur. Ça ouvre jusqu'au fond du cœur. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai fait des one-man shows parce que les gens sont, déjà que c'est un langage actuel, mais les gens sont ouverts et ils viennent rigoler, tu vois. Ils viennent et ils font ça, tu vois. Et toi, tu peux vraiment... Et du coup, ils sont étonnés aussi que Dieu, bah tiens, il peut être là. On pensait qu'il était dans des endroits pour les vieux, puis il est là. Il est aussi. Ouais, carrément. Il est partout. Il est partout, mais tout le monde n'en est pas conscient. Non, c'est ça. Il est beaucoup plus proche des gens qu'on le pense. Il est beaucoup plus proche. C'est ce que dit la légende de Mie, celui-là. Ça dit vraiment ça. C'est un homme qui... Enfin, d'abord un enfant qui doit porter une misère puis qui attache lui à une chaîne qu'il ne comprend pas parce que dans l'île où il est, il y a un roi qui est extrêmement bienveillant. Comment on peut permettre ça ? Et en fait, il se rend compte que... Je ne vais pas spoiler, mais il se rend compte que derrière le rocher, ce roi l'attend pour souper avec lui et une amitié est née. Et puis, finalement, à la fin, il comprend pourquoi il doit traverser tout ça. mais qu'on se rend compte que Dieu est très proche des gens et souvent proche des gens qui ont la misère. Et on a une fausse idée de Dieu. On pense que si Dieu est là, alors tout va bien. Donc, on va réussir, on va avoir de l'argent en masse, tout ça, mais on ne se rend pas compte qu'en disant ça, on est influencé par des pubs et que ce n'est pas la réalité et que c'est souvent dans les moments difficiles qu'on grandit le plus, qu'on s'approfondit le plus, qu'on se retrouve soi-même, qu'on retrouve ce qu'on aime, que nos carapaces se cassent et puis qu'on apprend à être proche des autres, à l'écoute des gens qui sont peut-être distants avant, mais on les comprend mieux parce qu'on a traversé ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Alain Auderset, c'est passionnant. Avez-vous des questions pour Alain ? Brigitte, je te voyais... Non, je n'ai pas de questions. Je savourais... Non, je suis restée accrochée sur l'aspect ludique. C'est que quand on est petit, quand on est enfant, on apprend en jouant. Mais c'est comme si on oubliait ça en vieillissant. On a cette capacité d'émerveillement aussi. Oui, puis quand on apprend, même pour nos ados à l'école, même les éducateurs, je me dis que ça serait peut-être bien de ramener le jeu, le plaisir dans l'apprentissage. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux quand c'est avec plaisir. Eh bien, dans Rendez-vous de la forêt, il y a cinq tomes, dont le tome zéro. Puis, c'est beaucoup question de désapprendre. Jésus a dit « Personne n'arrivera au ciel s'il n'a pas un cœur d'enfant. » Et donc, on se dit « Ah, mais nous, on pensait qu'on doit être de plus en plus responsable. » Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on doit réapprendre. Rien qu'un exemple, mais c'est physique. C'est que, bien respirer, quand on fait du chant, par exemple, on l'apprend qu'il faut respirer avec le ventre. Ça nous donne du coffre, et puis c'est comme ça qu'on vit mieux. Mais avec l'âge, on respire avec l'estomac, c'est dû au stress. Donc, tu vois, la preuve qu'il faut redevenir un enfant, pas devenir bête, pour ça, ce n'est pas d'être niaiseux, mais c'est de ça, apprendre à s'émerveiller des choses, à réapprendre à voir. On ne voit plus les beautés, on ne voit plus ce qui compte. Un enfant, il sait que ce qui compte, c'est ses proches. Un adulte, il pense que c'est son salaire, tu vois. C'est tellement faux, puis c'est l'amour qui te rappelle que c'est ça qui est faux. Et donc, du coup, je trouve qu'on a beaucoup à désapprendre, mais ça demande un démontage des choses, puis passer par une autre voie pour grandir. La confiance, par exemple. L'enfant qui peut se jeter du haut d'un mur parce qu'il sait que son papa l'attrapera. c'est vrai qu'en grandissant, on voit des trahisons, on voit que des lâchetés, Mais auprès de Dieu, il est toujours là. Apprendre à se lâcher. Moi, j'apprends énormément par cette vie à lâcher prise. Je ne sais souvent pas du tout de quoi demain sera fait parce que je n'arrive pas à tourner, mais je le sais. Mais Dieu, c'est toi qui feras que ça ira. Oui, j'imagine que tu vis ça dans ton atelier, cette espèce d'appel à t'abandonner ou à faire confiance à la providence de Dieu que c'est précaire quand même, le monde des arts. Ce truc de l'enfant qui se jette en bas du mur et qui sait que son papa le rattrapera, je l'ai vécu tant de fois, c'est que chaque livre est un peu de la foi matérialisée. Combien de fois j'ai imprimé un livre sans un sou, et j'ai dit « Eh bien, Dieu pourvoir. » Et j'ai lancé l'impression et l'argent est venu. Je ne sais pas d'où, je n'ai pas compris. Et c'est vraiment, c'est toujours un lâche-et-prise. Dieu n'est pas une théorie, c'est vraiment quelqu'un sans qui je ne pourrais pas exister. Et ça n'existerait pas. Tu as déjà fait ça, toi, Antoine, imprimé sans avoir une scène. Parfois, à notre modus operandi ici au Verbe. Oui, c'est ça. Oui, oui. On a expérimenté ça assez souvent Sophie, notre directrice, pour en témoigner encore mieux que moi. Alain Oderset, c'était passionnant. Merci infiniment d'être passé nous raconter toute ton histoire et ces histoires-là. J'invite les gens à aller sur oderset.com A-U-D-E-R-S-E-T Oui, il y a ça. Et puis, si ça vous intéresse d'avoir les livres, c'est plutôt sur shop.oderset.com Tout simplement, tout est là. On peut se procurer ces livres-là. Franchement, j'invite les gens à découvrir. Il y a du bon stock là-dedans. Moi, j'ai idée reçue. Marcel, ça a retenu mon attention. Il y a Roby aussi dont on aurait pu parler. Tu reviendras. Et si jamais, il y a 80 pages offertes quand vous allez sur shop.oderset.com Vraiment, on peut les télécharger. C'est gratuit. Il n'y a pas d'entourloupe. Non, c'est vrai, je l'expérimente. Ah oui? Moi, je l'entourloupe. Génial. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com barre oblique abonnement. C'est déjà presque tout pour cet épisode sur la BD, mais il faut avoir des exemples, des noms, des suggestions. Ceux qui nous regardent vont pouvoir voir les BD. Ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils nous regardent. Voilà, c'est ça. Moi, je suis plus visuelle que ce que vous voulez, mais je veux simplement partager quelques BD que j'ai chez moi à la maison. mes petits coups de cœur, des grands coups de cœur, mais bon, voilà. Alors, mon premier coup de cœur, c'est Guy Delisle qui est un... Bien, on en a parlé tout à l'heure. C'est le BDiste québécois qui parle de choses vraiment très profondes qui m'ont vraiment bouleversée. Oui, oui, oui. Surtout dans Chroniques de Jérusalem, comme ça, le premier... Juste, tu rouvres ça, là, la première fois que j'ai lu ça. Les premiers dessins, là, il est dans l'avion, il s'en va en Israël, puis là, son petit bébé à côté pleure, puis là, il y a un monsieur qui prend soin de son bébé, puis là, il se rend compte qu'il y a un numéro de tatoué ici, puis c'est un survivant de l'Holocauste. Ça commence comme ça, première page. Wow! Ça fait que c'est ça, tout le long, c'est ça, Guy Delisle, puis ce que j'aime, c'est que c'est des dessins assez minimalistes, mais un texte, pas beaucoup de textes, mais des phrases punch, là, qui... Ça trente dedans. Ça fait que Chroniques de Jérusalem, moi, c'est mon préféré, mais il y a aussi le guide du mauvais père, que toi, tu m'avais fait connaître, tu m'avais dit, Brigitte, je vais acheter ça pour mon mari. Tu voulais apprendre à l'avenir un mauvais père. Je voulais que mon... J'ai pensé à Hugues, ben oui. J'ai présenté ça à Hugues, il n'a pas vraiment aimé ça. J'ai dit, tu vois, il faudrait que tu te lâches l'os un peu, mais non, lui, il est très, tu sais, by the book, fait que bon, c'était pas son bag, mais vraiment, moi, je... C'est mon petit coup de cœur. Rapidement, pour démontrer le talent incroyable de Guy Delisle, un de ces derniers, c'est S'enfuir, où ça raconte une prise d'otages pendant 400 ou 500 pages, il se passe rien, ils sont entre quatre murs, le gars, il est accroché à un calorifère, il ne peut pas bouger, il ne se passe rien, mais c'est captivant. Tous mes enfants l'ont lu d'un couvert à l'autre, presque d'une traite. Ah, c'est ça. Mais c'est ça, Guy Delisle, il a vraiment un talent incroyable. Puis, bon, on parlait des mangas. Alors, moi, la première fois que je suis tombée sur des mangas, c'était la Bible. Non! Je te dis, toute la Bible au complet, puis c'est comme ça que j'ai fait connaître la Bible à mes enfants. Bon, parce que moi, quand j'étais jeune, la seule affaire que je connaissais de la Bible, c'était Jésus de Nazareth, le film de César. De Zéphirélie. De Zéphirélie. Je suis tombée là-dessus, j'avais neuf ans, c'était comme, wow, que c'est ça, tu sais. On n'a pas vraiment eu d'éducation, juste, mais je me disais, c'est quand même le socle de notre civilisation, la Bible, là. On est quand même dans un monde occidental, judéo-chrétien. Puis, je trouvais que c'était important que mes enfants, ils connaissent la Bible, puis comment les... La grosse base. C'est ça. Alors, on a commencé avec Jésus, avec Manga, le Messie, qui est, en fait, le numéro 4. Tu n'as pas commencé par le début. Non, j'ai commencé avec Jésus, tu sais. C'est permis, on peut faire ça. Oui, internelle rebelle. Bien, tu sais, pourquoi pas, tu sais, le gars qui arrive, Jésus, ouais, tu sais, tout ça. Mais, au début, c'est vraiment tous les 72 ou 73 livres de la Bible qui sont en 5 volumes. OK. Donc, tu as la mutinerie qui est le début, la genèse et tout ça. Le malin qui se rebelle contre... Lucifer qui ne veut rien savoir et qui tente Adam et Ève. Mais les dessins sont géniales. C'est vraiment un vrai manga, là, tu sais. Puis, c'est ça, Lucifer, il est vraiment séducateur sur les dessins. Ève, regarde, c'est une beauté fatale. Check, là, comment qu'elle est. Puis, tout. Puis, tu as les magistrats qui sont les rois puis tout ça. Les juges. Ensuite, les messagers, tu as les prophètes, tous les livres des prophètes. Puis, c'est ça. Après ça, tu as le Messie, Jésus. Et ensuite, la métamorphose qui est, bien, tous les actes des apôtres, l'apocalypse puis tout le kit. Moi, c'est vraiment tripart. Moi, mes enfants... Ils ont aimé ça, oui. Ils ont tous aimé ça. C'est qui le créateur de ça? C'est qui, c'est qui? C'est une japonaise. C'est une japonaise, oui. C'est ça. Je ne saurais dire son nom. Quel est son nom? On mettra toutes les impôts. Oui, c'est ça. Tu le mettes de spot. On le mettra en notre... C'est ça, c'est ça, dans la description sur YouTube. C'est ça, son nom est comme en japonais ici. Bon. Je ne lis pas le japonais encore. Bon. Un autre affaire qui est moins... Bon, ça, c'est pas très deep, mais c'est Miles Morales qui est le Spider-Man portoricain qui est dans un autre multivers, qui est dans un multivers. Donc, c'est un ami... Ça y est, je suis largué. T'es largué, mais c'est parce que moi, j'ai des ados et des jeunes adultes. Puis en toi, il n'est pas dur à larguer. Merci, bien sûr. En fait, ils m'ont initié à tout ce monde des multivers, des Marvel et tout ça. Ça, ce que j'aime de... Bon, ce n'est pas un texte très profond, c'est assez superficiel, mais les dessins, c'est du Marvel. Puis, c'est des belles valeurs quand même. C'est du Marvel, tu sais. C'est des valeurs humanistes et tout ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a là-dedans un lien avec le cinéma. Tu as la BD et tu as le jeu vidéo qui va avec aussi. Le jeu vidéo, il est vraiment... C'est de l'art, là. Je te l'ai dit, là, c'est de l'art. Fait que c'est la rencontre de ces trois univers. Oui, oui. C'est pas mal comme ça que ça se passe maintenant. Oui, oui, oui. Il y a Alain, que je sais, qui va faire un jeu de table. Un jeu de table, un jeu de société. Oui, alors ça va sortir cet automne. C'est ça. À partir de quel livre tu m'en parlais? Asphaltia. Ah, c'est ça. Donc, à partir de... C'est ça. Je trouve que c'est... Ça va ensemble, tu sais. C'est comme des arts qui s'entrecoupent. Puis, bien, comment faire découvrir l'histoire à mes enfants? Bien, souvent, nous, on y est allé par la BD comme, bien, la mémoire retrouvée. C'est l'histoire du communisme en Bulgarie. Une grande légèreté. Une grande légèreté, c'est ça. Mais des dessins très... C'est très ténébreux. C'est... Tu sais, c'est très à la mode. Ça me fait penser beaucoup au Seigneur des Anneaux. OK. C'est assez nocturne comme atmosphère. Comme, c'est très à la mode aujourd'hui, toute cette atmosphère-là. Puis, bien, c'est ça. Ça démontre comment le régime communiste a vraiment anéanti tout un peuple entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 50. Mais c'est ça. C'est une bonne idée de faire passer l'histoire aux ados, aux enfants, par la BD. Moi, je réalise que mes enfants connaissent des pages d'histoire de la Révolution française. Je ne sais pas trop quel épisode. Bien mieux que moi, qui a suivi des cours à l'université sur ces sujets-là, mais parce qu'eux, ils lisent des BD et sont captivés par ça. Oui, ou sur YouTube. Moi, mon fils a appris l'anglais en jouant à un jeu vidéo. C'est comme ça qu'il a appris l'anglais. Il est devenu bilingue. C'est pas à l'école qu'il a appris l'anglais. Non, c'est toute l'école. C'est ça. Bien, non, c'est pas mal. On ne dira pas ça, là. Brigitte, merci beaucoup pour ces riches suggestions. On va tout mettre ça sur nos réseaux sociaux. Les gens pourront aller se procurer ça si ça a piqué leur curiosité. Évidemment, on va mettre les liens aussi pour l'atelier Oderset, d'Alain Oderset qui nous a visités aujourd'hui. Merci encore, Alain, pour nous. Merci à vous. On était vraiment heureux de te recevoir. Benjamin, pour ton histoire de la BD, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et Brigitte, on se disait une prochaine fois. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en tout temps sur les bonnes plateformes de rediffusion. Allez sur YouTube, Facebook, tout est là. Vous pouvez aussi partager cette émission autour de vous. Ça nous donne toujours un bon coup de main. Merci à Marianne Martin et Barthélémy Rieux à la réalisation technique de cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. Sous-titrage ST' 501